Bonjour à tous et à toutes, bonjour Thomas, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui afin de continuer notre cycle de présentation portant sur la revue Acropolis. Sachez que vous pouvez vous abonner gratuitement à cette revue mensuelle sous format électronique sur notre site internet ou sur celui de Nouvelle Acropolis France. Bonjour Vladimir, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc jusqu'au 22 avril, Jour de la Terre, vous présenter différents articles du hors-série La sagesse de la nature vive autrement. Nous poursuivons aujourd'hui notre cycle avec un article d'Isabelle Oman, auteure et directrice de Nouvelle Acropole Paris 15, intitulé Divorce et réconciliation avec la nature. Alors Isabelle Oman nous interroge ici sur les causes profondes qui ont mené l'homme moderne à perdre le contact avec les puissances de la nature au point de créer une véritable rupture avec celle-ci. D'après elle, cet état de fait puisse sa source dans des causes culturelles d'ordre aussi bien religieux que philosophiques et scientifiques. Donc l'auteur situe la source de ce rapport problématique en Occident. Comment l'Occident s'est-il donc fâché avec la nature ? La première rupture commence avec l'Église qui, au début du Moyen Âge, va lutter contre les païens habitant des campagnes et proches de la nature. Celle-ci déracinera progressivement les cultes antiques aux éléments naturels comme les sources, les arbres et autres lieux parés de vertus guérisseuses et magiques. L'image de la nature tentatrice et maléfique et celle de l'homme qui pactise avec elle à travers les figures du sorcier et de l'hérétique vont supplanter les anciennes sagesse qui voyaient au contraire dans la nature la source des bienfaits et l'incarnation de l'intelligence du cosmos. En plaçant Dieu hors de la nature et en stigmatisant la chair comme source de tentation, l'Église tente d'éloigner l'homme de la nature en instaurant un mépris du monde physique au bénéfice du monde moral. Voilà qui clôt l'explication pour ce qui relève du domaine religieux. Qu'en est-il sur le plan de la philosophie ? Après la Renaissance, qui inspirait des sagesses antiques, on noua temporairement avec une nature médiatrice de l'homme avec le divin, intervient alors la deuxième rupture. La pensée mécaniciste triomphe et avec elle le cartésianisme. Descartes proclama l'homme maître et possesseur de la nature comme si cette nature était un objet au même titre que l'univers comparé à une horloge. Devenu simple matériau, la nature n'a plus rien à prendre à l'homme sur la destinée de son âme. Comme tu l'avais évoqué dans la vidéo précédente, Vladimir, la nature se transforme de facto en un immense réservoir à disposition de l'humanité. Cette vision imprégnera durablement les rapports d'exploitation de la nature. D'après Marcel Gauchet, à partir du Moyen-Âge et de l'époque moderne, la désacralisation des éléments naturels, dépourvus alors de toute signification religieuse, a permis le développement d'une civilisation technicienne. Ok, et concernant le domaine scientifique, quelle a été la cause de cette dernière grande rupture ? « Science sans conscience n'est qu'urine de l'âme », écrivait Rabelais. En 1859, dans son ouvrage « De l'origine des espèces », Darwin dépeint une nature régie aléatoirement par la sélection naturelle et la loi du plus fort. C'est la victoire du hasard sur la mécanique bien huilée de Descartes. Ainsi, plus de sagesse, plus d'intelligence, plus de plans dans la nature, simple lieu d'émergence spontanée et irrationnelle, de forme de vie sans intentionnalité. Oui, alors on peut sans peine imaginer au milieu de tout cela le désenchantement du monde et la perte du sens de la nature, comme l'a appelé Marcel Gauchet. Exactement. Le grand livre du monde se lie avec des appareils d'observation et de mesure et tombe sous le règne de la quantité. La science, grande détentrice de la vérité, sur la nature lui a ôté sa dimension magique et mystérieuse. Dans le même temps, l'émergence d'une vision moderne de l'individu autonome fait de l'homme un nouveau prométhée tout-puissant sur la nature. Ainsi se parachève le long chemin de la mésentente avec la nature au fur et à mesure que l'Occident rompt avec ses sagesses de l'antiquité portant en elle les trésors d'une véritable connaissance de la nature. Et ensuite, alors, est-ce la fin de l'histoire ? D'autres visions du monde n'ont-elles pas tenté cette réconciliation entre l'homme et la nature ? Effectivement, Vladimir. Certains grands esprits ont refusé ce constat de divorce fondé sur la certitude que la science ne pouvait être le dernier mot de la sagesse. Ces penseurs, inspirés par Bommé et Paracels, se livreront à un décryptage de la présence de Dieu dans la nature et dans l'homme. La philosophe orientaliste Elena Petrovna Blavatsky va apporter un regard renouvelé sur la nature grâce à la divulgation des doctrines de l'Orient. Elle montre que pour les orientaux, la nature n'est pas seulement matière, mais matière et esprit, substance et pensée, renouant par là avec les enseignements de la philosophie antique d'une nature comme expression du logos, c'est-à-dire porteuse d'intelligence. Suivant ce changement de cap, donc, la science a par la suite repensé la nature avec une approche différente ? Oui. Dans les années 70, Jean Charon introduit la dimension mentale de la matière. Plus récemment, d'autres commencent à détricoter les hypothèses de Darwin pour mettre en évidence le principe de coopération comme facteur dominant de la survie et non celui de la compétition. L'entraide remplace la loi de la jungle comme nouveau paradigme de la nature. D'autres découvertes encore ont amené certains chercheurs à l'hypothèse d'une biologie structuraliste, rejoignant ainsi les idées portées par les anciens philosophes comme Platon. Il s'agit d'une vision de l'évolution comme développement d'un programme préétabli au même titre que l'encodage contenu dans l'ADN. Il est donc que l'évolution porterait en elle des lois et donc un sens émerge au sein de la communauté scientifique. Et pour conclure, il me semble que le christianisme lui aussi porte à présent un autre regard sur la nature. Le pape François a d'ailleurs publié une encyclique en 2015 visant la réconciliation des chrétiens avec la nature ? Tout à fait. Dans cette encyclique, le pape critique le consumérisme et le développement irresponsables. Il pointe le gaspillage des ressources et dénonce la racine humaine de la crise écologique liée à la grande crise anthropocentrique de l'humanité. Pour lui, la crise écologique est une manifestation extérieure de la crise éthique, culturelle et spirituelle de la modernité et que nous devons assainir toutes les relations fondamentales de l'être humain, prenons ainsi une écologie intégrale, inséparable de la notion de bien commun. Nous assistons donc à un changement de perspective dans des pans entiers de notre culture. Sera-t-il suffisant pour transformer fondamentalement notre rapport avec la nature face au pouvoir des enjeux économiques et aux habitudes consuméristes si fortement implantées ? L'avenir nous le dira. Ce changement est dans tous les cas salutaires et nous pouvons être optimistes de ce point de vue. Il appartient par ailleurs à chacun d'entre nous d'être responsable et d'être déjà attentif à la portée de nos actes quotidiens sur un plan écologique. Merci Thomas pour cet échange très instructif. Merci à tous et à toutes. Nous vous retrouverons donc tout prochainement pour une nouvelle vidéo. Au plaisir de vous revoir. Merci Vladimir de ta participation et bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.